Hey, bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez tous bien je vous souhaite encore donc la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mystery of the murderous dreams. Alors dans l'épisode précédent lorsque jérémy était encore en train de faire son rêve dans le bus et bah vous savez quoi chaque passager qui était dans le bus avait une étiquette d'une façon de mourir et lorsque le bus s'était arrêté et bien le passager en tête de file avait été tué par rapport à sa sentence en fait et donc du coup jérémy s'était réveillé en pensant que ce n'était qu'un cauchemar mais à l'école on vient de lui annoncer que quelqu'un de son école est mort et donc du coup cela où il réalise que ce n'était pas un simple rêve et que cela doit être en rapport avec la malédiction d'Ishika et donc peu importe le tour de jérémy arrivera bientôt vu que lui aussi était dans ce bus alors on va très vite les avoir dans la suite de cette toute nouvelle aventure et let's go alors poignardé à mort le garçon empaillé de mon cauchemar je viens à l'esprit et je tremble j'ai l'impression que je vais être malade reprends toi ce n'est qu'un rêve je dois me concentrer sur la réalité l'un des élèves a été assassiné c'est suffisamment dramatique sans amener mes cauchemars dans cette histoire tout le monde est silencieux toute la classe semble sous le choc puis un sanglot étouffé perce le silence non non c'est une mauvaise blague des larmes coulent le long de ses joues Koga je suppose que tu le connaissais c'était un de mes meilleurs amis je je j'ai du mal à y croire elle arrête de parler et se couvre le visage des mains ses épaules tremble alors qu'elle s'englote bien que nous aurions dû commencer à je veux bien que nous aurions dû commencer à presser la professeur ne tente pas de l'arrêter tout le monde comprend probablement sa peine non seulement un élève de cette école mais en plus l'un des des meilleurs amis de Shifuyu la vache c'est vraiment dur elle lève la tête semblant semblant se calmer mais fend à nouveau en larmes Shifuyu est touché par la mort de son ami que devrais-je faire ? bien sûr lui il me balance au moins il me balance au moins les diamants je sais pas j'ai non je veux pas je vais te le dire moi maintenant parce que je crois que j'en aurai besoin après je détourne le regard afin qu'elle n'ait pas l'impression que je la regarde alors qu'elle pleure aucun mot ne pourrait rendre tolérable ce qui se passe elle a perdu ses parents comme moi je savais qu'elle a dit que ça s'était passé il y a longtemps mais cela reste dur Shinatsu se penche vers sa soeur comme si elle était sur le point de dire quelque chose puis elle hésite et recule comment peut-on reconforter quelqu'un à un moment pareil toute la classe est calme et silencieuse Shifuyu pleure pendant un long moment mais elle finit par lever la tête avec un dernier sanglot et s'essuie les yeux ça va ça va est ce que nous pouvons faire quelque chose quoi que ce soit pas à moins de pouvoir amener koga sa voix craque et semble toujours sur le point de fondre à nouveau en l'art mais elle prend une inspiration tremblent elle prend une inspiration tremblotante et garde son calme j'aurais aimé que tu puisses le rencontrer jérémy vous vous seriez très bien entendu bah meuf il a rencontré le gars là il lui a rencontré le bus mais sauf que ce n'est pas passé comme prévu on dirait que vous étiez très proches tous les deux c'était le cas c'était ton petit ami elle sort son téléphone et appuie plusieurs fois sur l'écran puis elle me le tend l'écran montre une photo avec deux personnes l'une d'entre elles est Shifuyu et l'autre c'est koga je suis contente d'avoir cette photo il n'aimait pas prendre des photos de lui moi aussi j'aime pas prendre des photos de moi mais je suis obligé pour les miniatures mais je l'ai convaincu d'en faire au moins une ensemble alors qu'elle parle je fixe l'écran pourquoi la musique s'est arrêtée ? impossible je n'arrive pas à y croire je n'ai jamais rencontré koga l'ami de Shifuyu mais pourtant je reconnais le garçon de la photo c'était le garçon de mon cauchemar celui qui a été empaillé tout comme le vrai koga a été poignardé non c'est sûrement une coïncidence j'ai dû le rencontrer enfant et oublier voilà pourquoi il est apparu dans mon cauchemar mais j'ai rêvé de sa mort la nuit où elle s'est effectivement produite n'est-ce pas un peu trop comme coïncidence ? le monde se met à tourner autour de moi mon estomac se serre et j'ai l'impression que je vais vomir hé hé jérémy je peux te parler une minute dans le couloir je cligne des yeux t'entends d'éclaircir ma vision je voudrais te parler dans le couloir s'il te plaît d'accord je me lève les jambes tremblantes et la suite prends tout le temps dont tu as besoin je sais que c'est un moment difficile pour tout le monde putain je commence à être à fond dans l'histoire quoi vous ne savez pas à quel point Petit bientôt ce sera ton tour dans le couloir je m'appuie contre le mur et tente de reprendre mon saut de quoi est-ce que tu voulais me parler ? tu semblais assez touché pour quelqu'un qui n'avait jamais vu Koga auparavant voir la photo de Shifuyu semble t'avoir vraiment troublé qu'est-ce qui ne va pas ? est-ce qu'elle savait que ça allait se produire ? est-ce pour ça qu'elle a réagi ainsi lorsque je lui ai parlé de mon cauchemar ? ou est-ce qu'avouer la vérité ne fera que la contraria à nouveau ? est-ce que je devrais dire la vérité à Shinatsu ? je dis la vérité Koga était le garçon de mon cauchemar je le savais vraiment ? c'est pour ça que tu étais contrarié à ce point lorsque j'étais parlé de mon cauchemar ? oui je voulais croire que je me trompais mais lorsque la professeure est rentrée j'ai su qu'est-ce qui se passe ici ? je ne comprends pas comment as-tu su que quelqu'un allait mourir ? laisse-moi te raconter une histoire Jérémy ça va ressembler à une histoire qui fait peur que Shifuyu déteste autant mais celle-ci est réelle un nul se forme dans mon estomac même si sa voix est douce son visage est mortellement sérieux d'accord il y a plusieurs années des gens de cette ville ont commencé à faire d'étranges cauchemars dans ces cauchemars ils se retrouvaient à bord d'un bus oh non un par un les passagers du bus ont été tués et lorsqu'ils mouraient dans le cauchemar ils mouraient aussi dans la vraie vie pétitude de la merde tu veux dire ? je pensais que ce n'était qu'une histoire jusqu'à ce matin ce n'était qu'une rumeur qu'on aimait raconter et on se demandait ce qui s'était vraiment passé alors quand je t'ai parlé de mon cauchemar tu l'as reconnu ? oui tu as appelé ça la malédiction d'Ishika c'est son nom dans la légende il y a une connexion entre la malédiction et le manoir d'Ishika ou du moins j'ai cru que c'était le cas mais je ne me suis pas approché du manoir je veux dire regarder par la fenêtre ne peut pas compter Shinatsu doit en savoir plus sur cette supposée malédiction est-ce que je devrais lui demander des détails ? non je laisse tomber pour le moment parce que je n'essaie rien de demander plus de détails parce que je sais qu'après forcément j'aurai tous les détails de l'histoire à la fin donc je laisse tomber pour le moment je décide de ne pas demander plus de détails pour le moment ça pourrait encore plus la contrarier parce que ce n'est pas comme si savoir d'où venait la malédiction pouvait m'aider au point où j'en suis merci de me l'avoir dit du rien même si ce n'était pas quelque chose que je voulais avoir à te dire j'ai pas l'impression que le mec a réalisé que bientôt ce sera ton tour que bientôt il va mourir ah je n'arrive pas à croire que je pense à ça est-ce qu'une malédiction comme ça pourrait vraiment exister qui t'a demandé de revenir dans ton village hé signeré qui sait peut-être que tout ça n'est qu'une coïncidence effrayante et que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour la malédiction après tout petit cote tu parles des trucs comme ça tu es obligé de croire j'espère que tu as raison mais vu le temps de savoir je peux comprendre qu'elle ne croit pas vraiment à ce qu'elle dit oh putain c'est chaud tout le monde est sombre pendant le reste de la journée les rumeurs sur Koga se répandent dans l'école et bien que les professeurs tentent de faire court personne n'a la tête à ça j'attends une opportunité de parler à nouveau à Shiharu mais nous ne nous croisons pas pendant le reste de la journée je suis sûr que Shinatsu lui parlera de la malédiction d'Ishika si je n'ai pas l'occasion de le faire bon voilà mon bus je suis sûr de vouloir encore rentrer à l'intérieur j'ai l'impression que mes jambes sont en plomb si je monte dans le bus est-ce que mes cauchemars vont reprendre ? s'il te plaît, sois prudent Jérémy Shifuyo ne dit rien ses yeux sont rouges et enflés d'avoir pleuré son ami ne t'en fais pas je ferai attention je m'assois dans le bus avec plus d'appréhension qu'avant tout ce que j'ai à faire c'est de rester éveillé et si je ne m'endors pas je ne peux pas refaire un cauchemar avec ça en tête je sors un livre et commence à le lire alors que le bus se met en marche j'ai de quoi occuper mes pensées cela devrait m'aider à rester éveillé merde sérieux t'es sérieux mec ? au bout de quelques minutes je baille non malgré tous mes efforts une vague d'épuisement me tombe dessus luttant pour garder les yeux ouverts je regarde par la fenêtre c'est ça l'inquiétant manoir sur la colline le manoir échicage est lié à la malédiction d'une façon ou d'une autre personne n'a pris le siège à côté du mien donc je me tourne pour faire face aux deux élèves assis derrière moi vous connaissez ce manoir là-bas ? évidemment je crois il n'y a pas grand chose à dire dessus par contre qui devrais-je demander ? qui vit là-bas ? personne il est abandonné abandonné ? ouais depuis des années certaines personnes disent qu'il est hanté par contre un manoir abandonné et hanté ? quel esprit est censé le hanté alors ? il s'appelle le manoir échica donc il doit être hanté par échica qui que ce soit je m'attendais à entendre une histoire terrifiante à propos de l'ancien propriétaire ou quelque chose dans le genre je suppose qu'ils ne savent vraiment pas grand chose merci je me tourne à nouveau vers l'avant-bus et étouffe un autre baillement j'ai l'impression de ne pas être plus prêt de comprendre cette malédiction ne t'endors pas contente-toi de ne pas t'endormir et tout ira bien je vais te montrer mes rêves ne t'endors pas ne t'endors il est sérieux ? j'ouvre les yeux et panique en voyant que je suis à nouveau avec les quatre autres passagers au visage blafard non, non, non les étiquettes sur chacun de leurs torses me remplissent d'une tireur profonde étouffée, rôtie, gelée et désintégrée après ce qui est arrivé à Kuga je peux imaginer les destins horribles qui les attendent je passe les bras autour de moi mais je ne peux pas m'arrêter de trembler si je suis touché par cette malédiction alors j'aurai aussi une étiquette mon arrêt sera indiqué dessus peut-être que je n'en aurai pas peut-être que je ne suis qu'un observeur peut-être que ce n'est qu'une coïncidence peut-être qu'il n'y a pas de malédiction du tout et que nous nous emballons pour rien nous préparons à ce que je pourrais trouver je baisse les yeux vers mon torse comme les autres passagers j'ai un morceau de papier accroché à ma chemise dessus se trouve une seule phrase deux mots qui scellent mon destin Suicide explosif What? Suicide explosif? Est-ce que cela signifie que quelqu'un va se faire exploser et m'emmener avec lui? Est-ce qu'il existe un moyen de remplir la malédiction? Ou si je condamnais à mourir dans ce cauchemar? Ou est-ce que je suis condamné à mourir dans ce cauchemar? Ou est-ce que je suis condamné à mourir dans ce cauchemar? Plus à mourir à port de banc? Découvrez-le dans le prochain chapitre Oulala C'est trop chaud C'est trop chaud Je n'arrive plus du tout à m'arrêter les gars J'ai enregistré cet épisode juste après celui d'avant Franchement c'est incroyable incroyable bon les amis si vous avez apprécié découvrir avec moi ce tout nouvel épisode de mystery of the murderous dream n'hésitez pas à mettre un maximum de pouce bleu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et bien sûr vous abonner si vous êtes nouveau et que vous aimez bien le délire de la chaîne quant à nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo c'était jérémy cortez pour vous ciao